De la poésie et de la danse, des instants qui marquent la fin de l'année scolaire, une année sanctionnée par l'émulation scolaire. Parents d'élèves et enseignants, tous, ont salué les efforts des élèves. Je suis satisfait. Il y a eu même un élève qui a fait une moyenne de 18. Il y a d'autres même une moyenne de 17. Et les résultats ont fait de sorte qu'au collège, nous avions deux niveaux qui ont fait 100%. À partir de ce moment, on se réjouit. Un peu du travail a battu, pas par moi, mais par les enseignants dans les différentes salles de classe et dans les différents gaps. Et pour les meilleurs élèves récompensés, la joie est immense après la réception des prix et des certificats. Je suis très heureuse d'avoir été nommée de Régnat. Je suis immensement porté à cause des faits pour exécuter ma gratitude en vie à l'école et du jeu. Car ce n'est pas possible. Cela n'aurait pas été possible. Perseverer dans la lecture, d'avoir la volonté de lire et de continuer à suivre très apportément les directives des enseignants. Après neuf mois de travail acharnis, les élèves s'apprêtent à oublier la vie scolaire jusqu'au 9 septembre 2024. Date de la rentrée scolaire prochaine. Sous-titrage ST' 501